Ce qui était tant redouté par les autorités, je vais enlever mon casque, est finalement arrivé. En Belgique, et je suis assez étonné parce qu'on n'en parle quasi pas, en tout cas en France, je ne l'ai pas vu dans les journaux, on va peut-être en parler plus tard parce qu'on attend peut-être des précisions. En Belgique, il y a un militaire qui est pour le moment recherché par la police et par l'armée, car il a volé des armes et il a laissé une lettre disant qu'il voulait assassiner plusieurs personnalités politiques, mais aussi scientifiques. On va un peu faire le débrief de tout ça. L'affaire est loin d'être terminée parce qu'on n'a toujours pas capturé le gars. Il y a à peu près plusieurs centaines, parce que maintenant on ne connaît toujours pas le nombre précis de policiers et de militaires qui sont à la recherche de ce mec, mais il y aurait plusieurs centaines, j'ai entendu même dire un millier de policiers et militaires qui sont en train de ratiboiser un bois pour essayer de le trouver. Mais donc c'est vraiment une affaire qui a une ampleur gigantesque et qui est vraiment importante parce que c'est de l'extrémisme de droite. C'est du terrorisme d'extrême droite même. Et donc on va revenir dessus, mais évidemment avec des pincettes sur les informations qu'on a, puisque l'affaire n'est pas encore terminée. Je vous invite aussi bien sûr, j'ai oublié de les prendre, mais je vous invite aussi, j'ai fait plusieurs vidéos, elles seront probablement en fiche, plusieurs vidéos sur l'armée, l'armée et l'extrême droite dans l'armée. J'en ai parlé pour la France et pour la Belgique. Je vous invite à les regarder, c'était il y a un ou deux mois. Et bien maintenant, vous comprendrez que du coup, ce qui se passe maintenant a énormément de sens. Chasse à l'homme en Flandre, donc la Flandre c'est le nord du pays, la police redoute que Jürgen Konings se rende aux Pays-Bas. Jürgen Konings, c'est le militaire en question. Des unités spéciales sont en attente aux Pays-Bas au cas où, pardon, le militaire traverserait la frontière. La police néerlandaise a confirmé auprès de l'agence belga que des unités spéciales se tiennent prêtes à intervenir aux Pays-Bas au cas où le fugitif Jürgen Konings tenterait de passer la frontière. Les recherches ont actuellement lieu au parc national de la Haute Campine, fermé aux visiteurs depuis mercredi. Le parc étant proche de la frontière néerlandaise, il n'est pas impossible que Jürgen Konings tente de se rendre aux Pays-Bas. La police locale a déclaré être en alerte et se tenir prête. Cette dernière n'a pas précisé le nombre d'unités de police déployées. Ils n'ont pas précisé le nombre de police déployées, mais ils ont déjà dit que les unités spéciales étaient prêtes à passer à l'action. Parce que vous allez voir, le gars a pris avec lui, a volé avec lui énormément d'armes. Ah ! De l'armée, pardon. Parc national de la Haute Campine, c'est ça que je voulais chercher vite fait, pour vous montrer un petit peu où c'est. Maps. Voilà, c'est donc ici. Et ici, vous voyez la frontière avec les Pays-Bas. Donc c'est juste à côté des Pays-Bas, vous le voyez bien, oui. Ici, ce sont les Pays-Bas. Donc on peut supposer que, effectivement, si j'ai bien compris, la police se trouve à trois points du parc pour essayer d'entourer le gars. Sauf que c'est un militaire de profession qui a fait la guerre, plusieurs guerres. Et donc il connaît très bien comment se cacher et comment ne pas se faire repérer. Et évidemment, il sait se battre. Donc ils sont extrêmement prudents. Le militaire de profession Jürgen Konings avait dernièrement émis des menaces à l'encontre de plusieurs personnes, parmi lesquelles le virologue Marc Van Ranst. Lundi soir, il n'était pas rentré chez lui. Sa disparition avait été signalée mardi, avant que des armes ne soient retrouvées dans sa voiture le soir même. Une chasse à l'homme de grosse envergure a été mise en place dans le parc naturel du Limbourg. L'épicentre de la police, des unités spéciales de l'armée et du service d'appui canin se situe à la porte d'entrée de Salamander. Jeudi matin, plusieurs membres de la presse ainsi que des habitants ont entendu des coups de feu dans le parc. Le périmètre de sécurité a été élargi, tandis que la presse présente a été priée de se tenir à l'écart. Des ambulances sont venues en nombre à de Salamander et restent en stand-by. La protection civile et les chevaux de la police fédérale sont aussi arrivés à la porte d'entrée. Pour un gars, les images sont vraiment hyper impressionnantes. Je ne sais pas si ce sont celles-ci que j'avais vues. Mais c'est vrai qu'on a comme ça des camions, de l'armée. On a vraiment... Enfin, je ne crois pas que c'était ici malheureusement. Mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de policiers et de militaires mobilisés pour ça. Et c'est hyper impressionnant. Et c'est en même temps hyper flippant, en quelque sorte, de se dire qu'un seul gars peut avoir autant d'impact. Donc, revue de presse sur gun assez armé pour mener une petite guerre. J'ai pris plusieurs articles parce que... Pour essayer justement de recouper un peu les sources. Pour voir aussi, au fil du temps, il y a des choses qui se précisent, etc. Donc, comme ça, on fait vraiment, pour le moment, un espèce de melting pot de ce qu'on sait. Et comme ça aussi, puisque si vous êtes français, comme je trouve vraiment que ce n'est pas du tout discuté en France, alors qu'en France, il y a aussi des militaires qui sont radicalisés d'extrême droite, eh bien, je trouve que c'est vraiment important, cette affaire, de la montrer, même si, au final, c'est un malentendu. Mais ce qui semble de moins en moins probable, au vu du nombre de membres des forces de l'ordre qui sont amenés sur le terrain. À la une de la presse, cette chasse à l'homme qui se poursuit et qui amène vos journaux à se poser de nombreuses questions. Pourquoi Jürgen n'a-t-il pas été écarté plus tôt de l'armée ? Et la première, celle qui vient à l'esprit de chacun, comment cela a-t-il pu se produire ? C'est le Morken qui pose très simplement la question. Comment un homme, avec son profil, a-t-il eu accès à des armes ? Comment se fait-il qu'il n'ait pas été écarté de l'armée ? Le Newsblad constate l'ironie du sort. Donc ça, ce sont des journaux du nord du pays. C'est justement parce qu'il a été puni pour des propos racistes tenus sur les réseaux que ce militaire a pu plus facilement avoir accès à des armes dans sa caserne. À la suite de deux sanctions disciplinaires, explique le Standard, l'homme a été rétrogradé au titre de porteur d'armes. C'est ce qui, donc, lui a donné très facilement accès aux dépôts. Et ça, effectivement, si ça s'avère vrai, c'est hyper problématique. Que quelqu'un, pour son extrémisme, soit mis, soit rétrogradé, ça c'est normal, qu'il ait des procédures disciplinaires aussi, mais qu'on le mette en charge des armes, bon, c'est un peu comme mettre, finalement, je sais pas moi, un membre de l'État islamique dans la réserve, quoi. Militaire, c'est un peu bizarre. Le militaire dispose aussi de munitions suffisamment pour mener une petite guerre, titre Le Belang van Lindbergh, journal forcément très concerné par cette chasse de l'homme, parce que ça se passe dans le Limbourg, donc c'est le journal régional. Le fugitif se trouverait dans le Limbourg, dans le parc national de Haute-Campines. Objectif, neutraliser le militaire radicalisé. La presse francophone aussi évoque cette affaire. Près de 250 policiers et militaires recherchent toujours cet homme et crie l'avenir. Aux trousses du militaire radicalisé, c'est le titre en une. La dernière heure le qualifie d'ennemi public numéro un et rappelle dans ses titres que 30 autres militaires sont dans le viseur du coup des services de renseignement, ils l'ont pas précisé. Information qui avait été donnée au micro de Thomas Galisseux par un haut responsable de l'armée. Ce ne sont pas les unes qui s'intéressent à cette chasse à l'homme. Ce ne sont pas que les unes, pardon, qui s'intéressent à cette chasse à l'homme. La presse en fait aussi ses éditos. Le militaire a proféré des menaces à l'encontre du virologue Marc Van Rans. Alors Marc Van Rans, on en a parlé plusieurs fois ici, c'est un virologue qui au début était, il me semble, un porte-parole peut-être du gouvernement. Non, mais en tout cas, il faisait partie des conseillers du gouvernement et il n'a jamais eu peur, en tout cas, de montrer, de donner son avis publiquement et de donner aussi ses positions par rapport aux différentes décisions qui étaient prises. C'est un scientifique, évidemment, ce n'est pas un politicien. Donc il est en droit de donner son opinion. Et ensuite, il donnait son opinion en tant qu'expert. Et c'est ça qui est vraiment important. et ça lui a valu parce que beaucoup de personnes ont instrumentalisé le rôle de ce virologue et notamment des personnes à droite, aussi un petit peu à gauche, on ne va pas se mentir, qui trouvaient que les experts avaient trop de place et ça a un petit peu exacerbé les tensions par rapport notamment à cette frange de la population, donc extrémiste et par exemple aussi les complotistes, entre autres. C'est la triste illustration de l'expression « tu es le messager, écrit l'avenir ». Et cela a de quoi glacer le sein. Pour le soir, le commentaire porte plus sur le risque et la manière de le gérer. Le terrorisme d'extrême droite ne doit pas seulement être screené, écrit le soir. Il faut pouvoir le neutraliser. Et on va prendre un dernier article et puis après, je vais juste donner une petite opinion dessus. Je n'ai pas pris l'article, c'est un peu un autre article, mais c'est dommage. Mais il y a plein d'articles. On fera évidemment un gros bilan quand cette histoire aura plus d'éléments, quand le mec aura peut-être été arrêté, qu'on en saura plus évidemment. Là, c'est vraiment pour essayer de donner un maximum de faits et surtout pour informer, encore une fois, nos voisins, finalement, qui ne sont peut-être pas au courant. Chasse à l'homme en Flandre. Un sniper peut tenir une semaine dans un trou sans que personne ne le retrouve. Le parc fédéral a annoncé que la police et l'armée procèdent à un balayage très complet du parc national de la Haute-Campine, où la chasse à l'homme pour retrouver le fugitif militaire Jürgen Konings bat toujours son plein. Au sein de l'armée, beaucoup s'interrogent sur Jürgen Konings et sur la manière dont il a pu se procurer et surtout sortir des armes telles que des PN-90, armes très modernes mises à disposition de peu d'unités, ou des Lao. On va chercher PN-90 et Lao pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc PN-90, si vous avez joué à des jeux vidéo, ça devrait vous dire, ça devrait vous parler. Et ensuite, les Lao, par contre, ça, je n'ai jamais entendu. Les Lao, les Lao. Ah, oui, évidemment, je vais mettre armes et voir si on trouve quelque chose. Voilà. Ça aussi, si vous avez joué à des jeux vidéo, ça vous parlera énormément. Donc ce sont des bazookas. Il avait quatre bazookas sur lui, le mec. Donc quand on dit qu'il a volé des armes, ce n'est pas genre il a volé des couteaux au fin fond d'un casier ou je ne sais pas quoi. Non, non. C'est en fait, il a volé quatre bazookas, un pistolet mitrailleur, une arme de poing ainsi que des grenades apparemment et un je dis des pare-balles. Enfin, on en apprend toujours un petit peu plus et c'est extrêmement inquiétant. Mais évidemment, la police évite d'en donner trop d'informations. Et ce n'est pas plus mal et je vois que les journaux aussi se retiennent de donner trop d'informations parce que je pense qu'il y a une espèce de responsabilisation de prendre du recul aussi avec cette affaire. C'est hyper important. Ce sont des armes anti-chars à usage unique. Si on tire un lot, c'est comptabilisé, explique un membre de l'armée. C'est aussi très rare parce que c'est très cher. Toutes les armes sont surveillées, tout est comptabilisé, même les munitions. Et quand nous avons des exercices de tir, c'est planifié, enregistré et c'est avec l'arme qui nous est attribuée. Notre interlocuteur est également dubitatif sur la manière dont les forces de l'ordre vont pouvoir appréhender le fugitif. Comme sniper, on l'est formé pour tenir une semaine dans un trou sans que personne ne puisse nous repérer. On sait faire en sorte que l'hélicoptère balayant les lieux avec un détecteur de chaleur ne nous repère pas et il existe aussi des techniques pour ne pas être débusqué par les chiens. Seul un militaire formé comme nous sait comment va réagir un militaire. Et si il n'y a que la police qui peut intervenir, il faudra compter sur les anciens militaires qui ont rejoint ces rangs. Alors, on peut le voir ici, il n'y a clairement pas que la police qui intervient, il y a aussi l'armée, carrément. Mais vous voyez qu'ils y vont comme si finalement on avait... Enfin, comme si c'était la guerre. Donc, c'est assez troublant de voir ça. C'est assez troublant de voir le matériel et les moyens déployés. Évidemment, c'est déployé aussi pour éviter un maximum de victimes parmi les forces de l'ordre. C'est logique et c'est bien qu'ils interviennent de cette façon-là, évidemment. Pour le coup, là, j'ai entièrement confiance dans les forces de l'ordre. Ce n'est pas le problème. Mais c'est que, mine de rien, c'est un gars qui a été formé. Et on peut se poser la question par rapport, par exemple, à un terroriste de l'État islamique qui venait avec un Kalashnikov et qui tirait un peu partout, n'importe où. Un mec comme ça qui a accès à des armes telles que des bazookas, donc des armes lourdes, des grenades, etc. On se demande quand même si ce n'est pas plus inquiétant parce que lui, en plus, il a une formation sur des années, quoi, le gars. Il sait exactement comment réagit l'armée et comment pense l'armée, comment peut penser aussi la police. Enfin, bon, bref, c'est assez interpellant. Donc, ça, c'est un peu pour recadrer le contexte. Ça évolue toujours. Je suis un petit peu les nouvelles en temps et en heure un maximum parce que j'avoue que je suis un peu troublé par cette actualité. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que même pour nos voisins français, là, notre ministre de l'Intérieur, du coup, a été mise en sécurité renforcée. Le virologue en question aussi. Il est mis en sûreté dans un endroit tenu secret, je pense. Et en fait, on a la ministre de l'Intérieur qui a décidé de demander tous les dossiers des services secrets concernant les 30 militaires qui sont surveillés pour le moment dans l'armée pour leur proximité avec l'extrême droite et leur risque à passer à l'action. Donc, finalement, elle s'est, j'ai envie de dire, elle s'est décidée à prendre en main ce dossier et c'est un peu dommage qu'il ait fallu que ça arrive pour qu'elle le fasse. Et je sais qu'en France, notamment, il y a pas mal de militaires qui sont proches de l'extrême droite qui sont toujours au sein de l'armée et je trouve que la question, en fait, du coup, se pose encore plus largement. Je parle de la France parce que j'avais lu un article, notamment, de Mediapart qui montrait à quel point il y avait des militaires fanatisés, mais il y en a aussi, probablement, dans toutes les armées du monde et ça va peut-être devenir un problème dans le futur. Voilà. Pardon. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. J'ai l'impression que c'est un peu flou, qu'il n'y a pas encore tous les éléments. J'essaie de prendre un maximum de pincettes et de recul. Ne prenez pas toutes les informations qui sont là encore, évidemment, pour du concret et du acquis, mais ça reste des éléments qui sont intéressants. Il faut savoir que, je ne l'ai pas dit, mais le militaire avait laissé derrière lui une lettre dans laquelle il disait qu'il était prêt à se sacrifier, à mourir. Donc, c'est pris très, 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 très au sérieux, même si, pour le moment, c'est ce que disait la police en tout cas, il n'a rien fait d'irréparable, donc il n'a pas encore fait de meurtre, il n'a pas encore, a priori, blessé quiconque ou quoi que ce soit. Donc, pour le moment, c'est du vol d'armes, mais inévitablement, même s'il n'a fait que ça, ça posera la question de comment gérer ces membres de l'armée qui sont formés pour la guerre et qui deviennent extrémistes, en fait, dans leur pensée, et qui deviennent violents. Donc, voilà, c'est un peu tout pour cette actualité. Je vous invite, bien entendu, à vous liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, à la partager, bien sûr, autour de vous, si vous voulez, bien sûr, parce que je ne comprends même pas pourquoi ce n'est pas encore diffusé. Peut-être qu'ils attendent, vraiment, d'avoir tous les éléments, mais c'est vrai que par rapport à des attaques, d'autres attaques terroristes, celle-ci est assez discrète à l'international. Et, ben, voilà, si vous voulez la partager autour de vous, n'hésitez pas, évidemment, à laisser aussi un pouce bleu, etc. Et n'hésitez pas à donner votre opinion, un commentaire, et sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités et probablement la suite de cette affaire. Voilà, merci à vous, la bise.